Aujourd'hui ici au Sénat, je suis très content de vous rencontrer. Alors, ma première question, donc voilà. Avant d'être sénatrice, vous avez été élu pour la campagne en 2011, pour Europe Écologie Les Verts. Vous avez été réélu en 2017, et puis avant ça, vous avez été professeur dans le secondaire, et ensuite professeur universitaire. Et du coup, actuellement, dans le cadre de la réforme des retraites, beaucoup de professeurs sont mobilisés. On est actuellement dans une lutte, et puis dans un cadre de grève. Est-ce que vous les comprenez, ces professeurs qui se mobilisent et qui se mettent en grève ? D'abord, je trouve qu'ils ne sont pas très nombreux à se mettre en grève. J'aurais souhaité qu'il y en ait plus, mais enfin, mes souhaits et la réalité, ce sont deux choses différentes. Je comprends que les enseignants aient ce principe de ne pas laisser leurs élèves ou leurs étudiants, disons en plan, pendant une certaine période de grève, vu qu'il y a des examens, et ce sont des personnes qui pensent à l'avenir de ces jeunes, qu'ils éduquent. Et je ne dis pas que les autres ne pensent pas. Les cheminots ou la RATP sont très conscients aussi qu'ils mettent en difficulté les Françaises et les Français qui voyagent tous les jours et qui galèrent. Et moi, je suis vraiment très touchée par celles et ceux qui font grève, et aussi par celles et ceux qui disent qu'il y a d'autres moyens d'agir que la grève. Vous avez vu, ils jettent leurs copies, ils laissent... Les blouses, les avocats... Les avocats, moi, vous m'avez parlé des enseignants, je vous réponds sur les enseignants. Là, ils vont probablement retarder les examens du suivi continu pour le nouveau bac. Mais il y a les épreuves, là, de contrôle continu. Bon, ce sont des méthodes différentes que la grève. C'est aussi valable. Regardez, les avocats ont jeté leur blouse. Hier, on a eu la police scientifique qui a fait un happening devant la pyramide du Louvre qui est très intéressant, puisque beaucoup de gens se sont intéressés, les médias, parce que les médias jouent un rôle très important dans la transmission de ce qui se passe. Et quand ce sont des médias libres qui ne sont pas téléguidés par l'Elysée avec des éléments de langage, ou sinon, peut-être qu'ils n'ont même pas besoin, les médias tout seuls, ils se mettent au service des médias. Enfin, les médias se mettent au service de M. Macron. C'est connu dans l'histoire que les médias et cette tendance, ils n'ont pas besoin souvent de dictature pour se mettre au service de l'exécutif. Néanmoins, il faut se féliciter qu'il y ait énormément de journalistes libres et qui accomplissent leur travail sans recevoir des leçons de M. Macron comme il l'a fait lors de ses voeux à la presse. Moi, j'ai confiance dans cette presse libre. J'ai éduqué moi-même à l'université des jeunes qui voulaient devenir journalistes et je suis fière d'eux parce qu'ils font leur travail comme il se doit, avec attention, investissement et liberté. Mais nous sommes dans un carrefour aujourd'hui. C'est vrai que c'est une des plus longues grèves. plus de 40 jours. Moi, je rencontre les grévistes dans des dépôts, dans des AG, à la gare de Lyon. Et je manifeste tous les jours, chaque fois. Il y a eu plusieurs manifestations. Là, nous partirons cet après-midi de nouveau pour les soutenir. Moi, je suis déjà à la retraite puisque j'ai quitté l'université en septembre. Mais je pense qu'on ne peut pas se dire, en tant qu'enseignante déjà, qu'on va faire payer la dette aux générations à venir. D'accord. Vous savez qu'en 2037, on partira à 65 ans et en 2080, à 65 ans et 7 mois. Alors moi, je ne peux pas dire aux générations à venir, voilà, écoutez, moi, je m'en suis bien sortie avec ma retraite. À vous de vous démouiller maintenant. Parce que là, c'est de l'enfumage, le retrait provisoire de l'âge pivot. Parce que l'âge d'équilibre est resté. Et puis en avril, si on ne trouve pas de solution, le gouvernement va faire passer l'âge pivot par ordonnance, comme il l'a fait pour l'assurance chômage. Vous savez, là, on est vraiment au carrefour d'une idéologie. Et ceux qui sont, celles et ceux qui sont dans la rue, ont compris. C'est pour ça qu'ils ont une colère, vraiment une colère froide et une critique très dure du gouvernement et de la police parce qu'ils en ont assez qu'on fasse passer par ordonnance tous les éléments de l'idéologie néolibérale. Là, les retraites, ce n'est pas parce qu'on manque d'argent. Parce que vous savez que les dépenses pour la retraite n'ont pas augmenté. En 2017, les retraites constituaient 14% et plus du PIB. Aujourd'hui, en 2019, c'est 13,7%. Ce qui est en question aujourd'hui, ce n'est pas la dette. C'est une idéologie en marche, l'idéologie néolibérale. La réforme qu'il veut faire, c'est passer de la solidarité à l'individualisme et donc à l'appauvrissement des plus vulnérables. Merci beaucoup. Alors justement, je vais rebondir sur ça. Vous êtes très clairement à gauche. Vous faites partie de l'aile peut-être la plus à gauche d'Europe Écologie des Verts. Et vous êtes, d'un point de vue social, vous êtes libérale. Donc vous étiez pour l'abrogation du délit de racolage. Vous étiez pour la légalisation de l'usage contrôlé du cannabis. Et puis en même temps, vous êtes très sensibilisé sur les questions de violence faites aux femmes. D'ailleurs, un de vos derniers ouvrages, si ce n'est le dernier, traité de cela, de la violence sexuelle et puis de la violence sexiste en politique. Alors moi, j'avais une question à vous poser quant à votre positionnement très à gauche. Vous êtes dans le parti qui n'est pas le plus à gauche sur la scène politique française. Alors comment l'avez-vous rejoint et quels sont vos liens avec le personnel politique de gauche qui se trouve en France ? Je ne sais pas ce que c'est d'être à gauche, très à gauche. Je sais que moi je suis mue par les principes de la gauche historique, n'est-ce pas ? L'aide aux migrants, les luttes contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, contre les atteintes à la liberté, contre les violences policières. Voilà, je ne suis pas très à gauche. Je suis une personne responsable, une élue responsable qui vous avait dit « a des positions libérales ». Mais ce n'est pas le même libéralisme que M. Macron. Moi, je suis une intellectuelle, d'abord, avant d'être politique. Et je suis libérale dans le sens américain. Moi, je suis une cosmopolite, mes idées sont basées sur l'ouverture. Vous savez, là, on a fait une loi sur l'élevage éthique qu'on va déposer. La droite, la gauche, le centre ont signé. Parce que les gens savent que, malgré mes positions assez, disons, est stable sur certains nombres de questions, je suis une femme de dialogue. Voilà. Moi, je suis arrivée à un élevé par le hasard, monsieur. Bon, comme vous, d'autres, je m'intéressais à la politique. J'étais dans une cité universitaire dans ma jeunesse. Il y avait les trotskistes, les communistes, etc. C'était l'époque où tout le monde faisait de la politique. Et je me suis intéressée, bien sûr, je suis historienne, une historienne qui ne s'intéresse pas à la politique, ne fait pas de l'histoire. Enfin, je ne sais pas, ça fait partie d'un des aspects importants de l'histoire, les mouvements sociaux. Surtout que j'ai fait ma première thèse de doctorat sur la culture de la commune de Paris de 1871. Donc, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à la politique. Bon. Et puis après, j'ai fait une thèse d'État aussi sur une question politique qui plutôt se focalisait sur le Moyen-Orient. On m'a demandé, un soir du mois d'août, un ami qui s'appelle Sergio Coronado, dont je connaissais le frère plutôt, puisque j'avais une association importante qui travaillait dans les banlieues. Il m'a dit, tu veux être sénatrice ? Au mois d'août, à 10h du soir, j'ai trouvé ça cocasse. J'ai appelé le frère de Cohn-Bendit, qui est un enseignant aussi. Il a pratiqué l'enseignement alternatif. Je lui ai dit, mais tu connais ce garçon ? Dis-moi, est-ce qu'il est sérieux ? Il exagère, non ? Oh, il m'a dit, tu sais, tu verras. Oh, ouais, peut-être que ça te fait une blague. J'ai mis plusieurs mois. Il a insisté lourdement. Et j'ai accepté d'être sénatrice, sauf que le chemin entre la promesse et le chemin à parcourir, il y avait un écart très, très important. Puis, on m'a présentée à Paris. Puis, après, il y avait des bagarres. Vous savez, j'ai le verre. La discussion est permanente. Ils m'ont dirigée vers le Val-de-Marne sur une liste socialiste, communiste et moi. J'étais, bien sûr, à la dernière place. Donc, aucune chance de gagner. Mais je crois que LV ne connaissait pas ma détermination. Un chercheur est une femme ou un homme déterminé qui lit entre les lignes ses archives et qui va tous les jours comme un pèlerin approfondir son sujet. Est-ce que vous vous considérez comme un électron libre au sein du parti ? Écoutez, bon, voilà. J'ai été élue parce que j'ai fait tous les villages, villes, bourgs, du coin. J'ai été élue avec un nombre de voix qui dépassait la limite qu'on me demandait pour être élue. Je ne suis pas un électron libre. Parce que moi, je suis... Enfin, électron libre, ça ne veut pas dire... Enfin, pour moi, c'est être une femme libre. Ce n'est pas un électron libre. Moi, je ne suis pas un électron mais une femme libre parce que j'ai un métier et que je suis venue en politique par conviction parce que je pouvais... Je suis très connue aux États-Unis dans le monde anglo-saxon. J'ai fait des tournées. Je suis restée enseignée aussi à une certaine époque. Vous savez, j'aurais pu continuer à travailler quatre mois aux États-Unis et gagner autant ou plus que ce que je gagne au Sénat. Moi, je suis une femme de conviction. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis loyale au parti. Au parti, quand je dis, moi, je ne fais pas des combines. Je ne suis jamais dans la tambouille politique du parti. mais je respecte certaines règles. Voilà. Ma loyauté, c'est vraiment ma carapace. Mais derrière la carapace, il y a mes convictions qui sont parfois plus fortes que la carapace. Vous savez peut-être que je suis très respectée à Elvée et je suis respectée dans la rue. Ma popularité fait que je peux aller dans d'autres directions qu'on pourrait me demander. Et Elvée est un parti composé de différentes mouvances, y compris centristes. Bon. Cela n'empêche pas qu'on discute. Regardez, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été d'accord avec M. Jadot. Mais j'ai fait sa campagne. Je ne suis pas d'accord avec M. Béliard qui est un ami parce que je ne vois pas ce que pourrait apporter une alliance avec Villani. Ça ne fait que le mettre en avant. Est-ce que c'est politiquement important ? Je crois que nous allons perdre une partie, nous risquons de perdre une partie de nos électeurs élevés. Dirons pourquoi on vote par Villani parce qu'ils sont d'accord. Oui, Villani, s'il quitte la Rême. et s'il ne s'abstient pas sur le glyphosate, s'il ne s'abstient pas sur le CETA à l'Assemblée et s'il ne vote pas la loi Asile et Immigration. C'est tout ce qu'il a fait quand même. Bon. Mais je le respecte comme mathématicien, savant cosilus. Ça me plaît beaucoup. Mais voilà, ça s'arrête là. Je vous trouve aussi sympathique. Je ne vais pas faire alliance avec vous demain. Peut-être après demain. Bon. Alors, écoutez, vous voyez, moi, mes convictions ne heurtent pas le parti. Mais je suis dans la mouvance plus sociale parce que moi, je pense, peut-être que je me trompe, mais on verra l'histoire, entre guillemets, la petite histoire politique, peut-être me donnera raison. Moi, je suis pour l'écologie populaire. avec justice sociale. Il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. Vous savez bien que les inégalités sociales sont amplifiées par les menaces écologiques. Regardez cette réforme. Comment on peut être d'accord ? Même s'il y a peut-être quelques-uns qui sont d'accord avec le régime. À point. Comment est-ce qu'on peut être d'accord ? Nous sommes pour la sobriété ? Alors, cette... Cette réforme nous demande de rester plus longtemps travailler lorsqu'on n'a pas besoin parce que travailler plus, produire plus et consommer plus et bien sûr polluer plus la planète. Alors, je ne vois pas en quoi je ne vois pas je ne vois pas en quoi cela pourrait constituer l'avenir. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas du tout dans ce schéma même si je ne parle pas de toute la jeunesse mais la jeunesse qu'on voit dans les manifestations pour le climat, extinction, rébellion et les discours de la jeune Greta ou d'autres ça ne va pas du tout dans ce sens. Et puis le gouvernement lorsqu'il imagine sa réforme ne veut pas prendre en considération aujourd'hui le tassement de la longévité. l'exposition aux produits chimiques c'était un des facteurs de la pénibilité qu'il a fait enlever en 2017 n'est-ce pas avec les trois autres facteurs vibrations mécaniques postures pénibles maniement des charges manuellement etc. Mais enfin aujourd'hui les gens sont exposés aux pesticides au glyphosate aux canicules 40 milliards d'heures ont été perdues à cause des canicules dans le monde. Alors écoutez faire une réforme en disant vous partirez en 2080 à 68 ans ils rêvent. Aujourd'hui on est en bonne santé les femmes sont jusqu'à 64 ans et demi les femmes 64 ans et demi et les hommes autour de 63 ans. Alors si on part à la retraite malade et démunie c'est déjà un problème mais travailler dans ces conditions c'est inhumain. Écoutez les seigneurs regardez 7% sont au chômage 1 sur 2 est en congé maladie à la recherche d'un emploi ou disons en formation professionnelle très peu donc vous voyez les seigneurs déjà ne trouvent pas du travail on va les faire travailler plus le chômage est très élevé en France il faut laisser un peu de place aux jeunes pour qu'ils trouvent du travail là on est en train de faire uniquement de l'idéologie néolibérale on veut donner la retraite à la capitalisation c'est ça c'est passer de la solidarité du régime de solidarité au régime de la capitalisation je vais vous dire des fonds comme Black Rocks ils ont des actifs dans les hydrocarbures fossiles et vous savez c'est eux qui vendent des produits actifs aux banques et aux assurances ils seront des farouches opposant à la transition écologique c'est incroyable de ne pas penser à ça et puis lorsque avec le temps on on diminuera le nombre enfin l'utilisation des hydrocarbures fossiles ces banques feront faillite parce que leurs actifs vaudront moins vous voyez on nous mène c'est ça aussi la retraite à point déjà les hauts revenus ne payeront qu'une cotisation symbolique de 2 virgule quelque chose et ils pourront investir dans la capitalisation écoutez nous ne sommes pas prêts nous sommes une république solidaire il faut qu'on reste solidaire c'est chez nous qu'il y a le moins de de seniors pauvres 7% depuis le passage au régime à point en Allemagne c'est 18% et je crois en Suède 17% c'est ça le nombre de le pourcentage de seniors pauvres et pourtant avant le passage ils étaient comme nous autour de 7% des seniors pauvres voilà alors merci madame Benbassa donc là je vais un peu changer de thème donc je vais revenir à votre période universitaire vous aussi vous étiez politique vous avez beaucoup travaillé sur les séfarades mais aussi vous créez vous essayez de recréer du lien aussi entre les juifs et les musulmans et puis vous considérez que ce qui se passe ce que l'on fait subir aux musulmans actuellement c'est ce qu'on a fait subir par le passé aux juifs et moi j'avais une question à vous poser non pas sur cette idée mais sur la violence des critiques qui vous sont assénées en fait est-ce que c'est pas là l'idée la plus difficile à tenir mentalement puisque c'est peut-être l'idée chez vous qui est la plus critiquée et la plus violemment critiquée notamment par certains intellectuels entre guillemets dont un certain Finkielkraut par exemple je suis triste pour Finkielkraut parce qu'il a été mon modèle quand j'avais mon âge peut-être un peu plus mais pas beaucoup j'avais lu son livre Le juif imaginaire j'ai été subjuguée par ce livre c'était un livre d'intelligence de richesse moi j'ai été tellement influencée que j'ai fait un retour culturel au judaïsme etc aujourd'hui quand je le vois asséner des bêtises de notre monde je le plains je dis que la vieillesse ne s'y est pas à tout le monde et c'est bien dommage moi je croyais qu'en vieillissant on devenait sage mais la sagesse dans le sens philosophique parce que la sagesse sage c'est pas intéressant et les critiqués oui oui j'accepte les critiques mais en même temps je ne vois pas pourquoi on me critique vous savez moi quand je parle du sort réservé aux musulmans qui ne serait pas loin du sort réservé aux juifs je ne pense pas à la Shoah seulement la Shoah est l'étape finale de la discrimination et du rejet on voit bien on a on a l'affaire Dreyfus qui va être un catalyseur j'ai été critiquée d'avoir participé à la manifestation contre l'islamophobie oui d'abord le texte qu'on m'avait présenté il avait des points avec lesquels je n'étais pas d'accord mais enfin c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec tout que je ne signe pas vous savez dans toutes les pétitions tribunes il y a des choses qui ne conviennent pas bon mais que ceux qui ont manifesté un petit nombre de ceux qui ont manifesté et porté cet autocollant où il y avait une étoile à cinq branches un croissant et marqué en anglais mascle vous savez moi je ne l'ai pas vu quand on m'a pris la photo moi j'ai trouvé que c'était une photo enfin les gens qui étaient là étaient tous enfin cette famille était avec des drapeaux ils avaient même fait un chapeau aux couleurs du drapeau français en crépons alors c'était je les ai trouvés très amusants j'ai accepté de faire la photo et puis quand on fait une photo on ne regarde pas les gens devant mais on a le dos tourné d'accord et il y a eu très peu de gens qui portaient cet autocollant une personne âgée avait un petit paquet de ses autocollants qu'il m'a proposé je lui ai dit écoutez je préfère ne pas porter des autocollants ni des badges je ne l'ai pas accepté mais l'histoire qu'on a fait mais c'était c'était une conjonction une convergence entre la droite la REM et des personnalités de la communauté juive parce que les tweets une fois que mon mari a posté cette photo les tweets sont partis de personnes allant d'Atali jusqu'à Aurore Berger en passant par Bellamy et je ne vous citerai pas d'autres noms parce que ça vaut mieux pour eux parce que vraiment c'était un truc préparé étant donné que je défends la cause palestinienne tout en étant très très attachée à Israël puisque j'ai 60 personnes de ma famille qui y vivent et je pars encore dans 15 jours en Israël pour une semaine et vous êtes diplômée d'université d'ailleurs de Tel Aviv et écoutez moi je suis pour deux états côte à côte qui seraient d'un apport économique très important dans la région un état palestinien et l'état d'Israël moi je n'ai pas suivi le BDS parce que j'ai mes principes parce que j'invite à l'université enfin j'invitais maintenant j'invite plus une année un chercheur israélien et une autre année des intellectuels palestiniens comme Nusaybe dont j'ai aidé à la publication de son livre Nusaybe a fait une pétition dans le passé avec un Israélien très connu il avait rassemblé des milliers et des milliers de signatures vous savez moi je ne veux pas faire le BDS ni pour mon collègue israélien qui est parfois même plus progressiste que moi ou pour le palestinien vous voyez pour moi c'est normal il y a une confrontation d'idées mais on a voulu me faire payer cette proximité et je trouve ça d'abord très injuste et après j'ai fait une recherche sur cet autocollant j'ai été étonnée il y a quelques années à l'université de San Diego il y a eu un débat sur cette identification d'abord ce qui ressort de ce débat c'est que ceux qui ont fait cet autocollant ne s'identifient pas à la souffrance juive de la Shoah mais à la souffrance dans la durée vous savez on n'est pas arrivé à la Shoah du jour au lendemain franchement c'était l'affaire Dreyfus des discriminations les caricatures la presse antisémite etc il faut arrêter je ne dis pas que les musulmans en France sont sujets tous à l'islamophobie il y a une classe moyenne qui se débrouille très bien qui pratique sa religion à sa manière donc écoutez mais les effets de la décolonisation sont encore très présents en France c'est un abcès qui n'a pas été crevé et en France on est on n'est pas encore en mesure de banaliser le fait d'être descendant d'immigrés ça pose toujours problème ou ton nom ou ta barbe ou le couleur de peau ton comportement ton accent d'ailleurs maintenant les jeunes n'ont pas d'accent moi j'en ai plus ils sont nés en France depuis trois générations mais enfin toujours pour revenir aux conclusions de ce débat on n'a pas voulu voir en France que c'est marqué en anglais musulman c'est un mouvement en Amérique d'empowerment à savoir nous sommes fiers d'être arabes musulmans et nous portons cette fierté d'accord et nous ne voulons pas de discrimination comme celle qu'on a pratiquée à l'endroit des juifs c'est un clin d'oeil ici on en a fait une histoire surtout le problème c'était que cette manifestation est rassemblée 13 000 personnes on croyait qu'il y aurait 2 000 personnes et on en finirait avec ça bien sûr je suis contre les imams les imams salafistes je suis contre le salafisme je suis contre la propagande obscurantiste venant d'Arabie Saoudite on ne va pas dire à moi qui suis athée que je défends les islamistes mais il faut arrêter avec ça de confondre l'islam l'islamisme etc on voit que de nouveau en pleine crise aujourd'hui en France sur les sur les retraites le gouvernement est en train de préparer de préparer je crois une loi sur le communautarisme c'est vraiment le moment le communautarisme c'est pas le communautarisme juif c'est le communautarisme musulman bon et en plus il y a aussi et je finirai avec ça il y a une sorte de compétition des mémoires en France et cette compétition des mémoires n'est pas toujours positive qui est-ce qui va revendiquer ces malheurs vrais vous savez la Shoah a été une catastrophe pour l'humanité et les ce sont les juifs qui ont été assassinés cette mémoire on l'honore il n'y a aucun problème mais si c'est une barrière contre l'antisémitisme moi je me dis qu'il faut faire attention parce que ceux qui ont vécu la Shoah sont en train de disparaître qu'est-ce qu'on va enseigner à ces jeunes musulmans ou non musulmans français non français qu'est-ce qu'on va enseigner pour que ce genre de catastrophe politique n'arrive plus et moi je dis oui si des musulmans portent ce badge et qu'ils s'identifient peut-être on n'aura plus en classe comme on en avait mais moi j'en ai eu moins quand j'étais prof au lycée on aura moins de jeunes qui diront à moi je suis contre l'enseignement de la Shoah je n'en veux pas nous les musulmans on est aussi touchés par les discriminations non la devise de ceux qui ont vécu la Shoah ceux qui ont pensé la Shoah c'était plus jamais ça quoi de mieux que les musulmans partagent cette expérience alors je ne voyais pas pourquoi moi vous savez je n'ai pas été touchée personnellement moi j'ai été touchée par l'idée assez diabolique du contournement de cet autocollant et je me suis posé la question pourquoi on est arrivé jusque là en France vous savez mes amis ont publié une tribune 120 intellectuels et politiques de différentes tendances ont signé cette tribune pour me défendre les gens qui me connaissent savent que franchement je n'étais pour rien une photo et après on a fixé sur la petite fille qui était entourée de ses parents de ses frères et soeurs et des amis de sa famille pour faire pour rappeler dans ce film de Spielberg la photo qui est authentique d'ailleurs et de la période noire où une petite fille porte une étoile jaune attendez puis l'étoile jaune n'est pas portée du même côté parce que ce n'était pas porté du côté droit mais du côté gauche il faut arrêter avec ça nous n'avons que ça à faire au lieu de combattre les discriminations et de trouver du travail assez jeune dans les banlieues à leur donner des meilleures conditions de vie d'ouvrir l'école la rendre plus accessible à ces jeunes non mais attendez vous avez beaucoup de ministres d'origine maghrébine en France c'est la troisième génération ils sont venus dans les années 70 1970 parce que peut-être vous n'étiez pas nés donc j'étais pas né non voilà vous voyez voilà ma réponse elle était longue mais vous savez le problème était lourd j'ai une dernière question très brève madame Bassa je sais que vous êtes prise par le temps alors justement on est à 45 minutes on va changer de thème très brève question je vous promets concernant le Sénat donc vous faites partie de la commission des lois si je ne me trompe pas et justement je voulais savoir que pensez-vous des prérogatives dont disposent les sénateurs certains veulent réformer le Sénat certains veulent même l'abolir qu'en pensez-vous ? est-ce que vous pensez que les sénateurs ont assez de pouvoir actuellement ou au contraire il faudrait repenser cette institution écoutez sous Macron il faut penser toutes les institutions à l'Assemblée ils sont l'AREM est majoritaire donc ils font passer tout ce qu'ils veulent et ici c'est la droite qui est majoritaire elle n'est pas non plus disons très critique sur certaines lois mais dans une démocratie le fait qu'il y ait deux chambres c'est quelque chose d'important que les lois soient étudiées à fond ici on fait un travail de longue haleine plus pointue c'est toujours bien regardez l'affaire Benalla vous étiez dans la commission d'ailleurs voilà à l'Assemblée on l'a bazardée la commission spéciale et ici on est allé jusqu'au bout on peut critiquer nos conclusions le gouvernement n'était pas content il a voulu nous repunir il a voulu faire la réforme constitutionnelle on l'a oubliée mais elle a elle a été un peu occultée là on n'en parle plus c'est comme ADP on n'en parle pas trop non plus maintenant sur la privatisation il y a le feu on essaye d'éteindre le feu actuel c'est vrai que dans ce sens moi je ne suis pas très institutionnelle vous voyez pour moi il n'y a pas de travail au Sénat ou à l'Assemblée s'il n'est pas accompagné par un un travail très approfondi sur le terrain moi les idées abstraites ça ne marche pas moi j'ai suivi une quarantaine de semaines même plus les gilets jaunes j'ai appris beaucoup plus qu'au Sénat et à l'Assemblée c'est une école politique et de vie il faut faire les deux en même temps parce que c'est vrai que nous n'arrivons pas à faire passer beaucoup de textes la minorité nous sommes une minorité parce qu'on n'est pas on n'est pas LR on n'est pas centriste mais n'empêche qu'on arrive à ouvrir parfois des brèches regardez j'ai déposé on avait un groupe écologiste dans mon ancien mandat dans mon mandat précédent sur le cannabis aujourd'hui le cannabis thérapeutique il ne serait pas passé si cette brèche n'avait pas vous savez je me suis fait huer quand même bon je ne suis pas une consommatrice de cannabis mais peut-être quand ça sera légal mais oui c'est vrai en plus je n'ai pas honte si je l'étais je l'aurais dit vous savez ici j'ai fait un débat sur le cannabis thérapeutique j'ai joué mon petit rôle tout petit pour un petit peu pousser le gouvernement à aller plus vite l'expérience de cannabis thérapeutique a été reconnue après ce débat je ne dis pas que j'ai joué un grand rôle ma mythomanie et ma mégalomanie ont des limites mais on fait pousser des choses on peut servir d'aiguillon regardez l'affaire Benalla on l'a quand même secoué un peu pour voir l'opacité de l'Elysée c'est pas mal donc ces choses qui semblent petites elles sont importantes parce que le cannabis il y a quelques années mais un jour ça sera légalisé la PMA je l'ai déposé à partir de 2013 trois fois l'inscription des enfants nés par GPA sur l'état civil j'ai oeuvré à ma manière pour que Mme Taubira même modestement fasse une circulaire qui fait jurisprudence maintenant vous voyez alors on fait des choses il ne faut pas croire mais si on dit qu'on a des privilèges oui enfin oui d'abord on a un métier qu'on aime on gagne pas mal sa vie franchement et pour la retraite vous savez si on veut si la réforme il y a une réforme moi je suis prête pour qu'on adapte nos pensions à la nouvelle disons même si on ne passe pas à la réforme universelle puisque je suis pour le retrait surtout que cette retraite n'est pas universelle du tout dans le sens qu'on entend puisqu'il y aura les privilégiés et les autres le système actuel on peut le réformer mais en prenant en considération des éléments concrets pour que ce système soit encore plus juste d'accord et à ce moment là pourquoi nous aussi on ne ferait pas on n'adapterait pas mais on a des on a un système de retraite autonome pas spécifique c'est pas la même chose très très excédentaire donc on ne touche pas la dette c'est pas à cause de nous pour une fois que c'est pas à cause des sénateurs c'est déjà pas mal c'est vrai merci beaucoup madame Benbassa et puis on vous souhaite bon courage pour la suite merci